RTCI nous réunit 8h sur les ondes RTCI, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, dans le vif du sujet démarre pour aujourd'hui le lundi 6 février 2017. Nous allons vous tenir compagnie jusqu'à 8h30 et au meneu, je vous ai concocté donc deux sujets. Nous allons parler d'abord de la date de la teneue des élections municipales et régionales et j'ai le plaisir de recevoir ce matin madame Lamia Zagouni, l'assaut de membre du conseil de l'ISI. Madame Zagouni, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Mais auparavant, nous allons parler de cette date si importante pour les Tunisiens. Le 6 février 2017, 4 ans jour pour jour depuis l'assassinat lâche du martyr Choukri Belaïd, tout un programme a été mis au point par sa petite et sa grande famille. Monsieur Mohamed Jmour, le secrétaire général adjoint du parti des Patriotes Démocrates Unifiés, nous parlera du programme de cette commémoration. C'est Mohamed Jmour qui est au téléphone. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de nous avoir invités. Alors, une date si importante pour les Tunisiens, 4 années jour pour jour, si Mohamed, malgré ça, donc malgré toute cette commémoration dont nous allons parler tout à l'heure, toujours rien à propos des commanditaires, des exécutants de ce lâche de cet assassinat. Oui, malheureusement, 4 ans après l'assassinat de notre monsieur, de notre camarade, de notre vie de Choukri Belaïd, la vérité n'a pas été dévoilée sur les partis, ceux qui ont participé activement à tous les niveaux à cet assassinat lâche. Ils continuent à jouir malheureusement de la liberté et de l'impunité grâce malheureusement à un manque de volonté politique manifeste et grâce aussi à un laxisme de la justice tunisienne. Donc, nous dénonçons ce daxisme, mais nous réitirons notre attachement, notre détermination à cette marche longue que nous savons, que nous savons aussi périlleuse, mais que nous savons aussi aboutira finalement à dévoiler ces assassins. Nous continuerons notre lutte. Nous nous engageons, nous réitirons notre engagement envers la famille de notre camarade, envers le peuple tunisien, envers nos camarades aux partis et aux fonds populaires pour que nous ne lâcherons jamais cette affaire. Nous n'abonderons jamais la mémoire de nos chers camarades et que nous déployons tous nos efforts, toute notre énergie pour arriver à ce résultat. Et nous comptons sur vous, c'est Mohamed Jemour, ainsi que tous les camarades du franc populaire et tous ceux qui aiment Choukri Bel-Aïd et qui rêvent de liberté pour ce pays, de dévoiler la vérité et mettre à nœud ce stratagème qui a conduit à l'assassinat lâche aussi bien de Choukri Bel-Aïd le 6 février 2013, mais également Mohamed Brahmi P. Alorzam. Alors, pour le programme des activités de commémoration du quatrième anniversaire de l'assassinat de Choukri Bel-Aïd, qu'est-ce que vous avez prévu ? Aujourd'hui, je me trouve maintenant sur les lieux où a été oublié ce crime odieux. Donc, il y a un rassemblement et je m'excuse d'écouter mon intervention parce qu'il y a des invités que je dois aussi saluer. Et, maîtredi prochain, nous allons nous rassembler devant la somme du martyr au cinéthère au carré des martyrs au cinéthère d'El Jadnais. L'après-midi, cet après-midi de ce jour aura lieu une manifestation culturelle au préfet de Yamar, manifestation organisée par des artistes qui se sont portés volontaires, bénévoles, pour lire quelques mots-sauts des poèmes de Choukri Bel-Aïd et de Favre El-Séfi. Nos deux camarades assassinés, l'un Choukri Bel-Aïd de Sistélier et l'autre Favre El-Séfi à l'occasion du soulèvement du pacte. Voilà, je vous en prie, je comprends tout à fait que vous êtes sur les lieux à Manza 6. Voilà, on va vous laisser partir. C'est Mohamed Jmour, le secrétaire général adjoint du parti des Patriotes Démocrates Unifiés, qui nous parlait de cette commémoration de l'assassinat, le quatrième anniversaire d'assassinat de Choukri Bel-Aïd. Pour être exhaustif, alors, les commémorations commencent aujourd'hui, lundi 6 février. Se poursuivent demain, également, donc le 7 février, à la Bibliothèque Nationale de Tunis, journée d'études, terrorisme, sous le titre, donc, terrorisme et droits de l'homme, à quel rapport ? Et puis, le mercredi 8 février 2017, donc, je pense, un moment d'émotion. À 10 heures, au cimetière du Jalaise, recueillement, donc, de tous ceux qui aiment Choukri Bel-Aïd. On va y aller, allez tous, donc, montrer votre colère, montrer votre compassion, montrer également tout ce que vous voulez que les gens vous voient faire, par rapport à ce qui s'est passé, donc, le 6 février 2013. Voilà, donc, c'était par rapport à la commémoration des assassinats de Choukri Bel-Aïd, et qu'être ont déjà. Pour revenir à notre sujet du jour, Mme Zalgouni, Alors, finalement, nous avons adopté cette modification de la loi électorale, le mardi, je pense, le mardi dernier. Nous avons adopté, et maintenant, je dirais que le chemin est tracé, libre, devant l'accomplissement de ce qui reste, donc, des élections, c'est-à-dire les élections municipales et régionales. Oui, effectivement, après plusieurs mois d'attente, enfin, la loi relative aux élections locales a été votée. Actuellement, on est dans les délais des recours qui pourront éventuellement être faits pour inconstitutionnalité de cette loi. Au niveau de l'Assemblée des représentants du peuple. Effectivement, ce recours, le délai de ce recours est 7 jours. Je pense qu'aujourd'hui ou demain sera la dernière date à ce recours. Aux dernières échos, on n'a pas eu de recours pour ce fait. Je pense que la prochaine étape, c'est la signature de la loi par le président de la République. Alors, Mme Zagouni, on va essayer d'abord de parler de cette loi-là, si vous permettez, je dirais, l'effet saillant de cette loi. Je dirais, on va essayer de faire comprendre un peu ce qui se passe avec cette loi-là. Elle va avantager qui ? Elle va désavantager qui ? On va essayer de comprendre un peu. Et puis, on va basculer, donc, certainement sur votre travail à vous, parce qu'il vous reste énormément de travail, notamment avec le registre électoral, notamment avec la femme, je dirais, qui n'est pas urbaine, mais celle qui est dans les régions, qui ne possèdent même pas une carte d'identité nationale. On a décompté 300 000, quand même, femmes qui ne possèdent pas de carte d'identité nationale. On va d'abord commencer par les faits saillants, je dirais, de cette loi-là. On sait que c'est une modification de loi qui concerne, donc, les élections régionales pour les conseils régionaux et puis municipales pour les municipalités. Alors, ce qui a été retenu dans l'ancienne loi, c'est le seuil de 3%. Effectivement. Ce seuil de 3% au-delà duquel, donc, aucune liste ne sera... Oui. Effectivement, le financement public, qui est l'un des volets du financement de la compagnie électorale, ne sera pas rendu aux listes qui n'auront pas eu un seuil de 3% ou qui n'auront pas eu un siège dans les conseils qui seront élus par la suite. Ensuite, les sanctions... Enfin, je dirais, le mode de scrutin est resté le même, c'est-à-dire la proportionnelle avec les plus grands restes. Avec les plus grands restes, c'est vrai. C'est le même mode de scrutin qui a été adopté dans la loi électorale de 2014 et qui, par la suite, a fait émerger le Conseil national actuel. Ensuite, il y a cette question... Enfin, la question qui se pose, c'est par rapport également au financement. Donc, le financement, c'est un financement a posteriori. Ce n'est pas un financement a priori. Et là, ça a fait jaser, ça a fait quelques... Donc, ce n'est pas la responsabilité de l'ISI, il faut le souligner. Ce sont les élus du peuple qui ont choisi à ce que, je dirais, le mode de scrutin reste le même, adapté ou pas, donc, aux élections locales. Là, on va essayer peut-être de comprendre un peu. Le seuil de 3% et puis le financement, donc, a posteriori. Oui. Peut-être que je vais débuter parce que vous, le financement a posteriori, c'est vrai, c'était un choix déterminant dans cette loi. Il faut dire que l'évaluation de deux expériences électorales en 2011 et en 2014 a donné que le financement, surtout le financement public, on avait beaucoup d'obstacles à réaliser ces dispositions. Il faut savoir que plusieurs listes n'ont pas rendu leur compte finaux. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent au préalable des élections et après, lorsqu'ils ont perdu, ils n'ont pas restitué cet argent public. Ils n'ont pas restitué cet argent. Pour certaines listes, on n'a pas vraiment de personnes à qui s'adresser ou notifier ce ristourne. Et de là, le choix a été établi à ce que le financement se fasse en aval. C'est-à-dire qu'après que la campagne électorale ait lieu et le déroulement des élections, toute liste qui n'a pas eu le seuil de 30% des voix ne devrait pas bénéficier du financement public. En 2014, ces listes devaient rendre l'argent. Mais actuellement, pour les nouvelles dispositions de loi, elles ne peuvent pas bénéficier du financement public. C'est vrai, c'est un choix. Peut-être qu'il y aurait des répercussions, sûrement, sur les listes qui vont se présenter. Notamment indépendantes pour les petits partis qui sont peut-être connues au niveau régional et municipal. Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement, puisque c'est une bouffée d'oxygène pour ces listes. Avoir un financement au préalable pour pouvoir entamer leur campagne et bien les mener, c'est sûr, le financement est très important. Oui. Donc, le deuxième, je dirais, le deuxième point et que certains ont qualifié de négatif aussi, c'est ce mode de scrutin. Alors, nous savons tous que le mode de scrutin, c'est un mode qui a été élaboré et établi pour des spécificités différentes de celles régionales et, je dirais, municipales. Je parle des législatives, je parle de la présidentielle. Aujourd'hui, les élus ont retenu donc ce même mode de scrutin qui, lui, entre guillemets, avantage plus les grands partis que les listes indépendantes. Je le redis aussi, ce n'est pas votre responsabilité à vous parce que vous, vous êtes là, donc vous arrivez en aval. Effectivement. J'aimerais bien ne pas trop m'étaler sur le mode de scrutin puisque c'est une décision politique par excellence. C'est un choix politique qui paiera d'une façon ou d'une autre. Peut-être, c'est vrai, des voix s'élèvent d'ici et là pour dire que ce mode de scrutin ne favorece pas les listes indépendantes, les listes de coalition. Peut-être. On verra. À chaque élection, c'est caractéristique, c'est vérité aussi. Alors, on va essayer quand même de donner les points positifs de cette loi-là. Donc, droit de candidature pour les jeunes ayant 20 ans et plus. Effectivement. Et avec une condition quand même déterminante, c'est que ces jeunes soient dans les quatre premiers noms de la liste. Des jeunes. Des jeunes, voilà. C'est très important et de cette façon, on garantirait vraiment que ces jeunes se trouvent effectivement dans les conseils. Donc, l'implication des jeunes dans le monde politique au niveau local. Effectivement. Et puis, la parité horizontale et verticale. Justement. Qui est un très, très grand tournant dans la démocratie tunisienne, la parité, l'implication de la femme dans les élections. Alors, vous allez m'expliquer un peu cette relation entre la parité, l'alternance. Parce qu'apparemment, il y a un petit charabia dessus. Donc, vous allez nous expliquer. Donc, d'abord, la parité, on va parler de parité horizontale, de parité verticale. Verticale, oui. Et d'alternance aussi. Oui. La parité verticale, c'est l'alternance. C'est-à-dire que la liste devrait être composée d'hommes et de femmes en respectant un dénombrement de hommes, femmes ou le contraire jusqu'à la fin de la liste. Par contre, la parité horizontale, ça concerne les têtes de liste, c'est-à-dire les présidents. Les têtes de liste qui, pour la plupart, si la liste a eu les votes qu'il faut pour siéger dans le conseil, forcément, le président de la liste sera favorisé, vu son classement dans la liste. C'est vrai. Je pense que, quand même, c'est une avancée très importante pour la démocratie tunisienne. Plusieurs composantes de la société civile ont proclamé, ont demandé ça. Enfin, ça se réalise pour les élections locales. De cette façon, chaque liste, que ce soit une liste partisane ou une liste indépendante, devrait respecter, à la présentation de la liste, qu'il y ait la moitié des listes présidées par des hommes et l'autre moitié présidées par des femmes. Et comme je vous l'ai dit, ceci favorise la représentativité de la femme dans les conseils élus. Alors, autre, je dirais, disposition, c'est la représentativité des personnes à mobilité réduite dans ces listes électorales. Effectivement, oui. C'est un autre point positif. Moi, j'estime que, bon, c'est sûr que plusieurs composantes de la société civile qui s'occupent des personnes handicapées, ils ont dit non. Trouver une personne dans la liste des candidats étant classée le dixième, ça ne le favorisait pas forcément. C'était plutôt répondre à une demande, mais de façon... Populiste, peut-être ? Voilà. Voilà. Populiste. Mais je pense quand même que c'est une bonne avancée, vu qu'il y a eu une condition. C'est vrai, ces listes, s'ils ne respectaient pas cette condition, ne seraient pas éliminées. Mais elles seraient privées du financement public. Et ça, quand même, c'est pénalisant. Voilà. C'est pénalisant. Et je pense que chaque parti ou chaque liste indépendante aurait... Je pense que ça serait favorable pour elles pour qu'il y ait des personnes handicapées entre les membres des candidats. Donc vous êtes en train de me dire qu'une liste électorale qui ne respecte pas le critère de la jeunesse, en n'impliquant pas des jeunes, une liste électorale qui ne soit pas représentée par une personne à mobilité réduite, sera de facto éliminée ou elle ne financera pas ? Non. L'élimination concerne seulement la parité horizontale et verticale et les jeunes. C'est seulement les conditions qui peuvent déboucher sur une nullité de la liste. Mais par contre, pour les personnes handicapées, toute liste qui ne respecte pas cette condition sera privée du financement public. C'est seulement une pénalisation financière, disons. D'accord. Alors par rapport aux sanctions contre les fraudes électorales, elles sont restées les mêmes que celles de la loi électorale de 2014 ? Ou bien il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter à la liste déjà préétablie ? Non, je pense que pour la plupart, oui, on a gardé les mêmes articles concernant les fraudes électorales. Il faut dire que la loi de 2014 comportait des articles vraiment qui étaient assez incriminants et ces dispositifs répondaient vraiment à la nécessité de bien gérer la campagne électorale. Mais il faut dire qu'il y a eu tout ce qui est procédure. On avait une lenteur de procédure, on avait une lenteur de jugement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment eu les sanctions qu'il fallait suite au débordement ou au dépassement qu'il y a eu pendant ces campagnes. Et de là, l'avis populaire disait qu'il y a eu des débordements pour ces campagnes et on ne voit pas venir les sanctions qui doivent s'appliquer. Voilà, c'est une question plutôt de procédure et de lenteur de jugement seulement. Oui, d'accord. Alors l'autre, je dirais, fait marquant de ce vote-là, celui qui a entaché quand même de discorde entre les différents blocs parlementaires, le droit de vote des forces armées. Donc finalement, on a procédé au vote des forces armées. La question qui se pose aujourd'hui, cette loi a été assortie également de quelques garanties pour qu'il n'y ait pas des débordements par-ci et par-là. Sur le plan, je dirais, procédural, sur le plan du modus operandi, comment ces forces de sécurité vont voter ? Est-ce qu'ils vont se mélanger donc aux citoyens, aux autres citoyens ? Est-ce que vous avez prévu donc des scénarii ? Est-ce que vous avez fait des simulations ? Comment ces forces de sécurité vont voter ? Il faut dire que la nouvelle donne, c'est vrai, qui est très importante pour la loi électorale actuelle, de la manière dont elle a été votée, implique les sécuritaires et les forces armées dans ces élections, mais avec le statut d'électeur. Ils n'ont pas de candidat. Aucun sécuritaire, aucun membre de la force armée ne pourra être candidat. Et de ce fait, la loi leur interdit formellement de s'appliquer dans la campagne électorale, ni par le financement, ni par les participations aux activités de cette campagne. Et si le fait est établi que, d'une manière ou d'une autre, il y a eu implication, ils peuvent être une sanction quand même, que j'estime très lourde, mais à juste titre, c'est qu'ils pourraient être bannis de l'ordre de... Ah, de leur corps. De leur corps, carrément. Voilà. Ça, c'est pour vraiment garder... Donc j'essaye de recapituler, excusez-moi, Mme Zagouni, vous dites que si jamais un sécuritaire qui a le droit d'être électeur, il n'a pas le droit d'être candidat, si jamais il se présente donc à l'insu de l'ISI et dans une liste électorale, et bien tout simplement la loi indique donc qui serait, enfin qui sera, c'est pas conditionnel, mais qui sera complètement donc radié du corps auquel il appartient. Effectivement, et plus que ça. Même sa participation lors des campagnes électorales, même pour les autres listes, dont il ne fait pas partie, il pourra une sanction lourde, comme je l'ai dit et prévu, c'est le bannir de son corps. Et de cette façon, ce sont des garanties, plus ou moins, qui ont été mises pour sauvegarder quand même l'impartialité de ces forces-là. D'autre part, bon, ce qui concerne la logistique, le déploiement, c'est vrai, l'ISI est en train de travailler sur plusieurs scénarios. Il faut dire, dans les expériences comparées, on n'a pas vraiment plusieurs expériences dont on pourrait tirer ce genre de pratiques. La participation des sécuritaires et des forces de l'armée dans les pays, sont très limitées. Mais de là, c'est vrai, l'ISI, il travaille. On a plusieurs scénarios. C'est sûr que les dispositions de la loi telle qu'elle a été élaborée nous permettent de prendre des dispositions qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures conditions. On devrait prendre plusieurs indicateurs et plusieurs facteurs en compte. d'abord, préserver l'état sécuritaire. C'est vrai, l'ISI ne va pas aller à l'encontre de cette donne. Mais en même temps, je pense que le scénario le plus approprié, c'est que ces sécuritaires et ces forces de l'armée fassent le vote une journée avant, une semaine avant. C'est-à-dire qu'il faut leur réserver une journée propre à eux pour qu'ils puissent voter dans les meilleures conditions. Donc il n'y aura pas de concomitance préalablement, éventuellement. C'est difficile. Il faut dire que ces forces-là sont appelées à sécuriser les centres de vote, le jour de vote pour les autres électeurs. Et de là, on ne pourra pas envisager la concomitance. C'est sûr, ça sera une autre journée, que ce soit le dimanche d'avant ou au cours de la journée, qu'on leur permette de faire ça. Tous les scénarios, actuellement, sont en état d'études. Sont en état d'études. On va parler de l'ISI également. Alors, trois membres viennent donc s'ajouter aux contingents déjà existants. On sait que la loi Organisons l'ISI prévoit que l'un tiers, je dirais, des membres de l'ISI se renouvellent tous les deux ans, c'est ça ? Oui, effectivement. Pour la première promotion, disons, de l'ISI. Promotion, je dirais, oui. Pour la première formation de l'ISI, c'est vrai, chaque deux ans, le tiers des membres se renouvellent. Voilà, se renouvellent. Et là, nous avons vu le départ de Mme Rameil Fennich, le départ de Mme Fosé-Edrissi et le départ de M. Kamel Toujen, et que nous saluons par ailleurs pour le travail qui a été fait en 2014, notamment. Donc, un grand, grand travail qui a été fait. Nous les saluons. Et puis, nous saluons exactement aussi les nouveaux venus. Et en tant que femme, vous, vous êtes la seule femme maintenant parmi les neuf représentées au sein du conseil de l'ISI. Effectivement. Vous perdez deux femmes. Oui, effectivement. Le tirage au sort a fait que deux femmes sont sorties. Mme Rameil Fennich, Mme Fosé-Edrissi, que je salue vraiment pour leur travail, pour leur intégrité, pour tous les efforts qu'ils ont déployés lors des élections de 2014. Et aussi, M. Kamel Toujeni. Qui était le porte-parole. Oui, on a vécu des moments trop forts, des moments vraiment impressionnants. Actuellement, on a trois nouveaux venus, comme vous l'avez dit. Ils prêteront serment demain. Demain. Devant le président de la République. Et pour eux, ils auront six ans de travail acharné, je le pense. Oui, on est en train d'élaborer nos plans et on attend qu'ils s'intègrent avec nous et qu'ils rejoignent l'équipe pour éventuellement mettre au point le plan de travail. Alors, l'ISI est prête aujourd'hui pour ces élections régionales et municipales ? Dire prête aujourd'hui, c'est un peu trop dire. Mais c'est vrai, ça fait quelques mois qu'on travaille sur la loi électorale. On savait que cette loi allait être promulguée dans les mois, dans les quelques mois à venir. Dieu merci, elle s'est faite en fin janvier, début février. Pour nous, c'est une date quand même assez acceptable pour qu'on puisse mener à bien les élections, peut-être pour le troisième trimestre de 2017. On y travaille. À partir du mois d'octobre ? Oui, à partir du mois d'octobre, peut-être fin octobre, début novembre 2017. Plusieurs facteurs s'imposent dans notre choix. La première étape qu'on est en train de franchir actuellement, on est en train de mettre notre plan de travail et de là déterminer notre calendrier électoral. Et le présenter aux différentes parties prenantes à ces élections, à savoir les partis, le conseil, le conseil national, etc. Et après avoir collecté les différents avis à propos de la tenue de ces élections, l'ISI donnera la dernière version de ce calendrier. Et je pense que 8 à 9 mois seraient suffisants pour qu'on mène à bien ces élections. On rappelle juste que cette décision de faire ces élections, c'est une décision éminemment politique. Ce sont les politiques qui vont donc se mettre d'accord pour la date. Ou c'est vous qui leur présentez plusieurs, je dirais, dates pour se faire ? Oui, plutôt la deuxième hypothèse est la plus probable puisque l'ISI est appelée à mettre un calendrier, un échancier qui définira les différentes phases de processus électoral et qui aboutira forcément à une date qui sera présentée à toutes, comme je vous l'ai dit, à toutes les parties concernées par ces élections pour plus ou moins savoir leurs avis et à ce que cette date soit la date finale des élections. Est-ce que vous préférez une alternance ou préférez une concomitance des élections, c'est-à-dire régionales et municipales ? Est-ce que ça sera le même jour ou ça sera donc pour des jours espacés ? J'aimerais bien aussi ne pas me prononcer sur ce fait. C'est parce que ça relève d'un choix politique, c'est sûr. Mais pour vous, sur le plan technique, sur le plan, je dirais, même financier ? Chaque choix pose aussi bien des opportunités que des difficultés. C'est vrai, avoir une concomitance, ça pourrait peut-être réduire le coût, ça pourrait réduire le déploiement du personnel, le travail à accomplir. Mais parallèlement, est-ce que l'électeur est prêt à... À les deux fois, donc, oui. Voilà. Et est-ce que les textes de loi, déjà, disposent de ça ? Il faut savoir que, quand même, le code de la collectivité... Il n'est pas encore voté, oui. Il n'est pas encore voté, c'est lui qui va, quand même, mettre en exergue les différentes... ce qu'on appelle l'autorité locale, dans ces différentes mesures. On attend ça, mais la loi, quand même, électorale, comporte, dans ses dispositions transitionnelles, un article qui dit qu'en attendant le vote de la loi des collectivités locales, la loi municipale des municipalités reste toujours en vigueur. Voilà. Alors, par rapport, donc, au fichier électoral, est-ce que vous êtes en train de l'actualiser ? On sait très bien que c'est un problème énorme, ce fichier électoral. Donc, essayez de radier ceux qui sont décédés, essayez d'ajouter ceux qui sont en âge, donc, de voter. Comment vous êtes en train de faire par rapport à ce fichier-là ? Il faut savoir que le fichier électoral n'a pas... est en état, disons, de statu quo depuis 2014, depuis les élections de 2014. Aucun changement n'a été opéré sur ce fichier. C'est vrai, actuellement... Pourquoi ? Parce qu'il y a la disposition qui concerne l'électeur électoral. On ne pourra pas travailler sur ce fichier tant qu'on n'avait pas la notion d'électeur local. D'accord, d'accord. Sinon, on serait appelé à faire un double travail, ce qui n'était pas vraiment au portat. Actuellement, on a eu plusieurs réunions avec les différents ministères pour voir comment actualiser ce registre, ce registre électoral. Il faut d'abord bannir les listes des personnes défuntes. Ça, c'est un fait qui est... Et puis, voir pour les premiers primo-votants, comment les inciter à s'inscrire. Peut-être qu'on aura à faire des campagnes pour les primo-votants et pour les femmes rurales. Et de là, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai, actuellement, on est un bon nombre de femmes rurales, quelques milliers de femmes électorales. 300 000, quand même. Ça peut rejoindre le nombre de 300 000. Et ce 300 000, c'est le chiffre 2014. Effectivement, on travaille. On a eu une compagnie quand même assez forcée en 2014 pour pouvoir munir ces femmes, leur octroyer leur carte d'identité nationale. On va renouveler cette campagne en 2017 avec plus de vigueur, plus d'ampleur. Et de là, on commence maintenant. On a eu, comme je vous l'ai dit, plusieurs réunions avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Femme, avec le ministère des Affaires Sociales pour voir comment faire les déploiements nécessaires afin de faciliter ça. Merci beaucoup, Mme Lamia Zagoni-Lassoued, membre du Conseil de l'ISI. Merci pour tous ces éclaircissements. Voilà, notre rendez-vous prend fin pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve mercredi. Donc, après-demain, pour notre invité, une autre invitée et un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Et à mercredi. Merci à Tadrissi, Hennep El M'halm. Et voilà, donc nous, on se verra, on se parlera, on va dire. Donc, mercredi prochain, à très vite. Au revoir. Merci à Tadrissi.